Musique 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 Een des musées à Kebranli Et puis il faut récupérer des oeuvres d'Afrique C'est à cause de la maquille Il faut qu'il y ait une forte Elle a encore très pu en sorte la ouverts Mais elle a encore plus de l'oeuvre Alors, c'est la dynamique C'est-à-dire que l'homme ou la femme Congolaise est perdue La valeur d'attent C'est-à-dire qu'on a incarné C'est-à-dire qu'on a publié Beaucoup de humanisme africain Qui sommes-nous Quel comportement Quelle valeur Sur quoi nous asseoir Parce que la politique politicienne Ce n'est pas une norme Mais là, on est la politique Pour gagner de l'argent Pour leurs intérêts Pour leur vente Pour leur famille La politique n'a plus La noblesse du sacrifice Parce que la politique Ce n'est pas uneowane AQ Sois-à-dire qu'elle a qui En effet, ça va bien Parce qu'il y a pas Pourquoi il y a d'exploitation Parce que justement Y'a pas de boussole morale Comportementale Alors Alors, pour moi, le choc culturel que nous permettons de nous avoir les principes de l'État, c'est qu'il n'y a pas de valeur à l'État. Et puis, il y a un outil qui est imprimé dans l'Afrique, donc dans le Burkina Faso, le tambour de la révolution africaine achevée. Le tambour pour l'État, c'est un instrument qui appelle au rassemblement. J'appelle le Congo au rassemblement, au rassemblement pour une révolution. Ce qu'il faut pour le Congo, ce n'est pas les élections. Tant mieux, vous pouvez les faire. Mais vous allez faire le même diagnostic et le même constat que moi. Après les élections, les choses ne changeront pas forcément. Parce que les bases sur lesquelles reposent le Congo, c'est des arbres à base d'exploitation. Le Congo a été créé par le roi des Belges, d'abord par le commandant l'État indépendant du Congo. D'abord, colonie, propriété de la Belgique, État indépendant par le gouvernement de la Belgique. Il y a des intérêts mafieux à la Congo. Lorsque j'ai été arrêté par Joseph Kabilata en 2011, j'avais compris que la réalité n'a pas eu lieu à l'équipe de la Monarchie. Je sais aujourd'hui comment le Congo est dirigé. Alors la politique politicienne est résoudre le problème à la jeunesse congolais. Il faut une révolution. Une révolution, c'est simple. Une révolution, c'est la compréhension de ce qu'il y a et le changement. Un révolutionnaire, je sais que Félix, je sais qu'il est président. Je sais qu'il y aura des élections et que le Congo est un État démocratique. Je sais que le Congo est une colonie de la Belgique. Je sais que les Américains, les Belges et les Français imposent au Congo la marche à suivre. Parce que s'il y a un problème, c'est qu'il y a des Américains qui se prépare pour la candidature de la présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une boussole véritable. Donc, le Congo a besoin d'une révolution, d'un changement profond et véritable. Et cette révolution commence justement par cette identité culturelle dont je parle. parce qu'il y a une valeur, une mère sur laquelle il faut échanger totalement et complètement. Voilà le résumé. Il y a Makambo en Aloubi, un peu en Lingala, pour expliciter ça dans ses sens. Je voudrais d'abord rectifier une chose. Je ne suis pas allé voler. Je suis allé récupérer ce qui nous appartient. C'est eux, les voleurs et les prévaricateurs. Moi, je suis allé récupérer ce qui nous a été pris. D'ailleurs, vous remarquerez dans la déclaration liminaire du secrétaire d'État belge chargé des affaires scientifiques, techniques et culturelles. Il a dit ceci. Ce qui figure dans notre traité des restitutions que nous l'avons fait parvenir parce que nous avons commencé des discussions avec beaucoup. Au nom de l'éthique, tout ce qui a été volé à l'Afrique doit être restitué. Et c'est ce qu'il a dit, d'ailleurs, dans une émission où on s'est succédé sur TV5. Il dit tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons ici en Belgique, tout ce que nous avons volé ne nous appartient pas. Nous devons restituer ça au nom de l'éthique. Donc ça, c'était la première nuance qu'il fallait faire. Quant à ce qu'il en est, la suite sur... Je suis allé dans ce sens, sans ces préalables-là que j'ai évoqués, c'était justement d'abord pour installer les débats. Il fallait réinscrire dans l'agenda politique et médiatique international la question de la restitution. Et je dois vous dire aujourd'hui, on a réussi. Parce qu'aucun politique de l'Europe comme de l'Afrique, aujourd'hui, n'évite la question des restitutions. Je l'ai fait il y a quelques années avec la question monétaire du franc CFA, lorsque je me suis engagé dans la lutte contre la monnaie du franc CFA. Je m'étais dit qu'il fallait donner cette question au peuple. Nous avons réussi à installer les débats. Et là, je suis en train de faire la même démarche. Les latinistes disent souvent « bis répétit ta planquette », ce qui est répété, plaise. Donc, ce que j'avais fait, je l'ai répété aujourd'hui, avec les œuvres d'art. C'est d'abord pour installer les débats. Et les débats sont installés. Maintenant, on sait qu'il en est les préalables. Comment nous allons procéder ? C'est la raison pour laquelle, prenons justement, c'est là un volet qui prend même la deuxième question. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui, ici, avec l'invitation de la présidence de la République pour ces colloques scientifiques internationaux. Parce que, justement, il fallait que nos positions soient sues, connues, débattues et amendées. Et dans cette démarche, nous avons suggéré, dans la commission juridique et économique, cette démarche-là. En allant d'abord vers les réparations. Parce que ce qui pose problème au président Tshisekedi, prenant sa déclaration, quand il dit, nous, en République démocratique du Congo, nous serons confrontés à cette question-là de l'espace. Raison pourquoi, vous avez vu dans ma déclaration liminaire, j'ai dit ceci. Les questions sont mal posées. Je suis cet architecte qui vient aujourd'hui bâtir une autoroute culturelle à travers laquelle tout le monde va s'égreffer. Je prépare le chemin du retour. Ces chemins-là, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les œuvres ne doivent pas aller dans des musées. C'est l'idiotie du crocodile, ça. Et quand eux, ils font cette déclaration, c'est pour dire que toutes les œuvres doivent aller dans des musées. Or, moi, je vous dis, il y a des catégories des œuvres. Les œuvres de première importance, qu'on qualifie, nous, des chefs d'œuvre, comme Nekuko, comme la figure du dieu Goun, au Bénin, qui, d'ailleurs, la France a refusé de restituer. Ce sont des œuvres qui doivent repartir dans des lieux publics et des espaces publics. Il y a des œuvres, je parlais ici, des écoles et des places initiatiques, comme l'initiation Gaza chez les Mbaka pour les femmes exisées. J'ai parlé, justement, aussi des œuvres qui doivent aller vers des familles, des clans, des dynasties royales. Moi, j'ai des œuvres dont on m'est compté dans ma famille, parce que je suis la descendance des lignées de Tumba Vemba, par lesquelles sortis les Wanzinga Vemba Kou. On a des œuvres dont on m'a parlé, que j'ai vues à Tervurel, que j'ai vues à Bergandal. C'est-à-dire, il arrivera à un moment donné, l'État congolais, quand il va récupérer ça, il va me restituer dans notre famille. Parce que sinon, ça serait un combat rédoutable entre nous et l'État congolais. Parce qu'avant que ces œuvres-là n'existent, l'État congolais n'existait pas. Donc, il y a des processus et des étapes dans ce sens-là. C'est pourquoi je suis venu dans ces colloques, pour que le colloque puisse dégager cela au niveau de la présidence du Congo, afin que le président congolais change son discours et son langage. Et aussi que l'Union africaine change son discours et son langage. Mais il y a aujourd'hui... Je suis dans une dimension panafricaine. Il y a près de 500 musées modernes en Afrique, au nom du panafricanisme. Si la République démocratique du Congo n'a pas d'espace, nous irons les placer au Bénin. Il y a même des pièces que j'ai retrouvées au Sénégal, qui sont des pièces... Les tabourets sur lesquelles ça se trouve au Sénégal, dans le musée du Sénégal. Donc, au nom du panafricanisme, on peut donner des pièces dans différents musées, mais toutes les œuvres n'iront pas dans le musée. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes ainsi. Je disais tout à l'heure que la diplomatie active est notre méthode de lutte que nous avons choisie. Pourquoi ? Quand on choisit une méthode, c'est qu'on remarque qu'il y avait une méthode où il y avait des méthodes qui ne marchaient pas. Et cette méthode, c'est la diplomatie dormante. La diplomatie dormante, c'est ces choses-là que vous connaissez, Son Excellence, Monsieur le Président. Veuillez, souffrez, permettez. On a demandé assez pendant des siècles, ils n'ont pas restitué, ils ont refusé. Mobutu a demandé, je vais vous parler ici, ils ont refusé. Les présidents, les gouvernements successifs, le gouvernement fédéral du Nigeria a demandé, ils ont refusé. Les Burundis demandent là, le Sénat burundais a demandé la restitution. Le Rwanda avait demandé, tous essuient des refus. Les chefs du village Kikukuwaboma, je vous le citais nommément, ont demandé à deux chefs différents en 1978 et en 1984. Ils ont refusé. Alors, la logique, revenons dans votre question, la logique veut quoi ? Que les propriétaires récupèrent son bien lorsqu'ils voient les voleurs avec préval-appui. C'est-à-dire qu'il avait la preuve. Et la preuve est là. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas récupéré ce qu'il a voulu. Mais c'était pour installer le débat. Si le Bénin a récupéré, je suis invité aujourd'hui partout au Bénin. La jeunesse béninoise veut que j'aille. Sénégalaise est partout. Parce que tout le monde sait, c'est l'action de la diplomatie active que nous avons menée à Paris qui a déclenché ce mouvement de restitution et de la reconnaissance de ces débats-là. Parce qu'il fallait précipiter, aller à un niveau A, il faut éteindre ça. Parce qu'ils savent quoi ? Nous serons capables de mobiliser les jeunes africains en Europe et rentrer nous tous dans des musées. Ça ne sera pas gérable. Je vous dirai que lorsque je suis allé en procès pour la troisième action au musée de Marseille, vous savez ce qu'ils ont dit ? Selon les réquisitoires du ministère public, les parquets disaient ceci. « Si vous laissez Monsieur Diabanz à continuer dans ce sens-là, ça sera la guerre civile. On ne saura pas le gérer. » J'ai porté plainte contre le gouvernement de la France, le musée français, pour vol RCL. Le 30 juin, un jour symbolique pour le Congo. Jour sacré de notre liberté. Mais cette plainte est restée lettre et morte. J'ai porté plainte contre le gouvernement royal de la Belgique, contre le roi des Belges, contre le musée des terres Vurennes. Ce qui est une première, parce que je vous dis, la législation belge n'était pas adaptée de recevoir la plainte contre son roi. Il a fallu trois heures du temps au commissariat, des appels d'ici et là pour que ma plainte soit acceptée. Mais jusque-là, c'est resté lettre et morte. Une question que nous avons liée avec la question de la restitution de la denture de Patrice Emery, Lumumba, cette héros plurinationale, mais aussi la restitution des cadavres de nos ancêtres à Terre Vurennes, exposés au jardin d'acclimatation en 1897 et quelques, comme des animaux et qui sont morts de froid, effroyablement maltraités. J'ai posé toutes ces questions. C'est la démarche qui nous a amenés dans ça. Deuxième question. Je ne me suis pas attaqué au président de la République. J'ai dit les mots et les comportements inacceptables d'un président de la République qui est censé être le porte-parole, non pas seulement de Congolais vivants maintenant, de Congolais qui viendront parce que ce qu'il dira engagera les enfants qui vont naître dans les jours à venir au nom du principe de la continuité de l'État et de l'histoire, disons. Mais il est aussi le porte-parole de Congolais mort. Et quand tu dis des choses comme ça, c'est à la limite craché sur la tombe de certains qui sont passés avant et de ceux qui ont combattu. C'est pourquoi je disais que la restitution du patrimoine africain n'est pas une œuvre charitable de la Belgique. On n'a pas à remercier la Belgique ni la France. D'abord, c'est notre droit inaliénable, reconnu et garanti par tous, selon toutes les conventions internationales, le droit à l'autodétermination, à disposer de nos richesses par nous-mêmes et par ricochet, nos richesses culturelles. Donc, je dénonce le comportement du président parce que, selon mes informations, ce sont ses conseillers. Il y a eu une pression, c'est connu de tous. Tous ceux qui s'intéressent à cette question, le musée de Mont-Galéma, ils doivent déguerpir de là. Et les œuvres sont dans des sacs. Mais comment voulez-vous que je sois partiel, je sois marqué par les sourds de la partialité ? Je condamne les gouvernements européens, les musées européens, de maltraiter mes œuvres et je viens, j'applaudis le président congolais parce qu'il m'a invité. Non, ça, ce n'est pas moi Zulu Diabanza. Patrice Lumumba disait « Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans dignité, il n'y a pas de liberté. » Moi, je suis le porte-parole international d'une organisation panafricaine « Unité, dignité, courage ». Ce n'est pas un slogan, je le vis. Je dois le vivre dans mon combat. Les réparations, nous ne pouvons pas parce qu'au-delà de la justice condamnable qui va sanctionner, il nous faut une étape de la réconciliation avec notre mémoire, de la réconciliation avec nos ancêtres, de la réconciliation avec notre passé historique. Il nous faut vider tout cela. Nous avons été blessés. Nous avons été choqués, bouleversés par ces actes horribles commis par les pilleurs et les prévaricateurs venus de l'Occident. L'essence même de l'équilibre des choses veut qu'il y ait justice lorsqu'il y a un acte condamnable moralement répréhensible a été commis. Parce que si on ne fait pas la démarche de la justice, regardez les siècles qui séparent Napoléon Bonaparte à Nicolas Sarkozy. Près de deux siècles, près de deux siècles. Napoléon Bonaparte disait tout ce que j'ai fait, ce n'est pas parce que le nègre est un sous-homme, c'est pour empêcher la marche de l'homme noir ici, c'est-à-dire du progrès du noir. Et Napoléon Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage même aux Antilles. Ce qui fait que même la constitution de la République démocratique du Congo, comment vous appelez, les codes civils et pénals de la République démocratique du Congo sont calqués sur les lois de la Belgique et de la France qui remontent à Napoléon. Donc c'est les lois de l'esclavage. C'est les choses, quand je serai ici, je vais revenir définitivement, je vais les brûler ici devant la face du monde. Et je vais former une jeunesse qui sera capable de faire ça. Parce que c'est des lois qu'il faut réécrire. Et sans justice, je vais vous donner cet exemple pour vous dire, des Napoléon à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy s'est permis le luxe de demander à un président élu en Côte d'Ivoire de quitter le pouvoir et de tirer, de donner l'ordre à l'armée française, de tirer sur des enfants et des femmes non armées. C'est pour dire quoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de justice. Parce que la France n'a jamais été sanctionnée. Parce que la France n'a jamais été punie. Parce que la France ne veut pas restituer ce qu'il a gagné injustement. C'est pourquoi elle continue de faire ça. Demain, si elle est sanctionnée, elle va réfléchir autrement pour commettre le même crime. Donc la justice est importante pour nous réparer aussi nous-mêmes. Notre travail dans ces colloques était d'apporter justement la substance, ce que nous nous appelons la sève, qui va nourrir le combat de la restitution. Parce que ce que le président de la République fait, à mon interprétation, c'est protocolaire et politique. Il est président. C'est un poste politique de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine. Il y a une double dimension nationale et continentale. Et à partir de cette dimension continentale, il y a une dimension internationale et peut-être planétaire. Donc nous sommes venus justement pour donner nos intelligences, comme quelqu'un posait ici la démarche, c'est que lui considéré comme la démarche logique, pour donner la substance que note nos pensées, nos idées, afin qu'il y ait un rapport final. Ces rapports-là, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup cette maladie. La léthargie administrative fait que parfois il y a des dossiers, des résolutions qui ne sont jamais votées ou appliquées. Comme on parle ici des rapports mapping, on peut avoir des choses mais on n'applique pas. Alors nous, je suis venu participer, pourquoi ? Il n'y a aucune idée qui n'émane de moi, aucune parole qui ne sort de moi, qui n'aboutisse. Non pas parce que j'ai une onction divine quelle que soit, non, parce que je fais des suivis. Je suis, je me donne corps et âme pour suivre qu'est-ce qui en sortira. C'est pourquoi je suis venu participer. Pour que les résolutions, quand ils nous seront envoyés, je vais suivre le président s'il va les réaliser. S'il ne les réalise pas au niveau national, il me verra sur son chemin. Au niveau continental, la République démocratique du Congo restera membre de l'Union africaine, même s'il perd, il cède sa fonction tournante. Je vais attaquer le nouveau président de l'Union africaine, d'autant puisque je suis un panafricain dans l'échelon panafricain. Sur ces résolutions-là, mais aussi faire en sorte que cela soit la feuille de route de notre combat pour aller dans ce sens et continuer dans ce sens, afin qu'il y ait des résultats concrets. Nous avons estimé dans notre traité des restitutions, que nous appelons le traité de Marseille, que je pourrais après faire parvenir à la presse, parce que c'est un, si vous voulez, c'est une boussole qui nous indique comment y aller. Dans ce traité-là, on a parlé de 100 000 euros pour chaque Africain. Ces Africains-là de la diaspora aussi, ceux qui sont en Martinique et en Guadeloupe aux Antilles, ces Africains qui sont restés ici. Parce que beaucoup souvent disent que les Africains ont vendu leurs frères. Quand vous regardez même la lionne, même le canard, même les crocodiles, si vous allez prendre l'œuf ou toucher son petit, il va vous attaquer. Qui est cette maman-là qui, en 1800, en 1400, en 1600, connaissant la culture et la tradition africaine, qui a laissé ses enfants, qui a vendu ses enfants parce qu'on lui donnait des miroirs. C'est un mensonge historique, une falsification historique. C'est ce qui crée les pines de la division entre nous et nos frères qui sont en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler pour changer. Nous avons estimé ça à 100 000 euros. 100 000 euros au nombre de chaque Africain qui a 18 ans. Donc, c'est le montant, je dirais, générique. Après, il faudra calculer. Il y a plusieurs manières. C'est ce que nous sommes en train de travailler dans la commission là-bas économique, dans son volet financier, où nous sommes en train de poser les bases de ce qu'adviendra de cette restitution. Donc, après, il faudra tenir compte de certaines réalités parce que l'Occident aussi mettra sa facture en disant on a retenu ceci, on a fait ceci. Donc, il y aura des discussions engagées, d'où toute raison gardée. Ce n'est pas une folie pour nous parce que l'argent ne remplacera pas ce que nous avons vécu, mais c'est pour punir les voleurs et les prévaricateurs. Deuxièmement, les causes principales de la destruction de nos valeurs culturelles, de nos valeurs identitaires et sociétales, c'est d'abord l'Erasia négrière. Vous savez, pendant l'Erasia négrière et l'esclavage, l'homme africain et l'homme du Congo n'étaient plus un homme. Nos ancêtres étaient au même titre que les vaches, les chevaux, les moutons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lui demandait de faire ses travaux forcés. Ça, c'était la venue justement de cette dimension. Troisièmement, il y avait justement la colonisation. C'est quoi la colonisation ? La colonisation, c'est de prendre quelqu'un, le mettre au service, à ton service, à toi. Notre État a été mis au service de la Belgique et des rois des Belges. Alors, il fallait nous déplier de tout. On nous a donné une religion qui était la leur. On nous a donné ce qu'eux, ils ont appelé la civilisation. C'est quoi la civilisation ? C'est la manière de vivre d'un peuple. Donc, on a détruit notre manière à nous de vivre. Lorsqu'il y avait des festivités, il y avait des mariages, il y avait des morts, des naissances. On a enlevé ce qu'était la culture africaine. Lorsque je suis arrivé au musée de Berganda, le Pays-Bas, on me montre une pièce qui était justement une pierre tombale. des pierres tombales datant, où on mettait les symboles de votre clan, parfois les noms de votre ancêtre et une image. Ça m'a renvoyé à quoi vous le savez ? À l'histoire de Jésus-Christ. Dans les aventures merveilleuses de Jésus-Christ, vous trouverez quelque part, on dit, que lorsque le Seigneur, le Christ sort de sa tombe, il y avait une pièce, une grosse pierre qui s'est déplacée. Donc, j'ai compris que nos ancêtres datant avaient d'autres symboles. Mais aujourd'hui, quand vous mourrez, qu'est-ce qu'on met ? La croix pour les chrétiens, la croissant lune et l'étoile pour les musulmans, l'étoile de David pour les juifs. Il y a même ceux qui vont maintenant sur des trucs indiens, bouddhiques, etc. Alors que nous, on avait des personnages, des entités, comme l'œuvre que j'ai prise au Quai Branly. C'est une œuvre poteau barrique qu'on met devant la tombe des dignitaires ou des personnes. Comme l'œuvre que j'ai prise aussi à Berganda, le Pays-Bas. C'est une statuette royal, mais c'est une statuette tombale. Lorsqu'un dirigeant partait, on mettait cette statuette à côté pour qu'il revivre et continue à participer dans nos quotidiens. Donc, voilà ça défiguré. Après, il y a maintenant quoi en dernier ? Le refus catégorique de l'homme congolais lui-même d'être ce qu'il est. D'être assis sur son identité vraie. De la femme congolaise d'être cette expression par excellence de notre culture et de notre identité. Parce que cet homme et cette femme se sont laissés justement emportés par le vague. Les multiples vagues de ce qu'ils ont appelé, eux, la civilisation. Or, il faut faire le distinguo entre la modernité et la culture. Le Japon est un état moderne et très technologique. Mais au Japon, il y a toujours des anciennes marmites pour préparer leur thé. Selon la tradition japonaise et être assis sur des... Ce qu'on appelle ici etoko, des nats. Selon la tradition japonaise. Moi, je t'ai dit, amène la télévision. Amène... Comment vous appelez ça ? L'ordinateur. Amène les téléphones. Mais que l'on fasse les kinzonzi. Mais avec les moyens modernes. Voilà les distinguos qu'il faut faire. Ce sont ces éléments-là qui nous ont détruit. La démarche comme 1987 était sur la réhabilitation ma vérité historique. Parce que si tu veux que quelqu'un s'intéresse Il faut comprendre Ça servira à quoi ? Dans la vie, il y a des fonctions Donc, dans la réhabilitation La vérité historique Il faut comprendre qu'il y a une richesse Vraie derrière Mais il y a une richesse Parce qu'il y a une fonction Économique derrière Parce que Il y a une valeur Donc, il y a une valeur Du fait que Par exemple, quand il y a un musée Il faut faire 12 euros Dans le musée, il faut faire autant Il y a une façon Sur cet aspect Deuxièmement, il y a une campagne La conscientisation, la sensibilisation, l'éducation Parfois, si on a un musée Il y a une valeur Comme un musée à Terre Vuren Au monde, il faut expliquer Chaque oeuvre Là, c'est où ? Dans le monde, il y a une seule Une seule vidéo Il y a 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 une seule vidéo En direct Dans l'inverse Dans le bandit, il y avait 10 000 personnes connectées Sur ma page En direct Vous savez pourquoi ? Parce qu'en Europe Les enfants n'ont pas d'identité Souffrent de la crise d'identité Parce que beaucoup de parents Parait une folie Je ne sais pas au nom de quoi Sans la administration Je suis la personne Moi, la ma culture Je n'ai pas aussi Parce que moi Je ne veux pas Hmm... Je ne sais pas Si moi Ceux-ci ne sont pas les parents qui ont eu lieu au Guinée. Ça veut chocer cette fille. Elle est considérée comme française. Elle a renvée à la origine lointaine. Elle est chocée à la révolte. en elle. Depuis qu'il y a eu, les collègues, ils ont joué à ce qu'il y a des droits de l'Ox, et qu'ils ont joué à Sima Awa, ils ne sont jamais livres ni magazines, ou à ce qu'il y a des livres. Magazines, ils ne sont pas livres, ou à ce qu'il y a des africains. Ils ont dit qu'il y a des accoutrements. En fait, ça, il faut réfléchir à ça. Par exemple, il y a des accoutrements. Tu vois, j'ai du rafia ici. En fait, ça, il y a des boulots, pour que tous les gens, c'est savoir faire là. Parce que notre industrie textile a subi un coup violent. Il y a eu un mémé, mais il y a des accoutrements hollandais et indiens. Il y a des industries. Donc, tant que salaire à la thématique et à l'éducation, il y a des accoutrements en Hollande. Parce qu'il y a un intérêt, il y a des valeurs. C'est la même chose que je veux faire ici. Dans la Utiwaga, dans le Zaki, dans le Dakar, ici, partout, par là, dans l'université, pour intéresser aux étudiants. Parce que c'est les parents de demain. Il y a des parents de demain. Il y a des milieux, parce qu'il faut se préparer à quitter. Mais l'idée était de lancer en amont. Pour la salle, il y a un grand meeting ici, ouvert au public. Pour la salle, il y a des campagnes d'éducation. Il y a un agenda très chargé. L'invitation, la plupart de vos collègues, les médias, ils ont tenté pour les cassures de plateau, les télévisions dans le salon. Donc, je suis vraiment en train de le faire. Et puis, il y a des thématiques, il y a des salles pour aller doucement, doucement. Enfin, pour susciter intérêt. C'est la première des choses. Ce n'est que lorsque vous allez susciter l'intérêt. Pour la remarque, on a Ouagadou. Dans la salle, il y a une conférence. L'intérêt que la jeunesse avait et qu'on me sujeu, qu'on me comportait à cœur. Ils sont prêts demain d'être dans la rue pour ne pas dire qu'il y a des salles. Donc, Macron a envoyé à l'université de Ouagadougou, là où j'étais. Parce qu'il a compris qu'il y a eu une jeunesse éveillée sur ces questions qui peut être blocage. Donc, les gens nous ont fait une démarche où il y a des salles pour que il y a des salles que même ma maman, ma tata ne va rejoindre la démarche où il y a des salles. Parce qu'il y a des salles qui sont les plus grands. Il y a des dessinés. Il y a des salles qui sont les pièces de théâtre. Les femmes indiennes n'ont pas été parce que nous sommes aujourd'hui un front pour les peuples indiens. Ils ont été pillés dans l'Inde et ont été pillés dans la British Museum parce qu'ils ont été colonisés par les Indiens. Le peuple de l'Australie, le peuple autochtone des Etats-Unis, les chicanes et les chicanos, les Américains et les Européens. Les Européens et les Américains ont été exterminés et ils ont été pillés. Si on a des salles dans la Cité et les Belges ont été exterminés. Les Sud-Africains ont été exterminés avec la stérilisation. Les plans ont été exterminés pour les richesses. Malheureusement, les Américains ont été dans les groupes autochtones qui ont travaillé avec les femmes indiennes. Par exemple, nous avons une pièce de théâtre à travers des pièces de théâtre. Nous avons eu un soutien et une association à tout le monde pour que nous nous sommes dans ce sens-là afin que tout le monde ait l'intelligence. Nous avons eu un dessin, un dessin, un dessin. Nous avons eu un dessin. Nous avons eu un patrimoine et nous avons eu C'est là où j'ai fini avec ce message-là à la jeunesse du Congo. Le Congo a le socle et a l'indépendance de l'Afrique. Le Congo a le moteur de tous les panafricanismes et nous sommes dans ce temps-là. Sans le Congo, on n'est rien et on ne fera rien. Alors, il faut que le Congo ne soit pas à la même chose. Il faut que le Congo continue à faire dans la même chose. Il faut qu'il y ait des femmes congolaises. Vous êtes là nombreuses et nombreux allumées par cette flamme-là comme il y a des hommes congolais et des jeunes. Alors, faisons la même chose pour que nous a l'école. Merci. Unité d'une. Unité d'une.